Quand est-ce que cette mascarade va enfin terminer ? C'est vraiment un truc de malade, la dernière mise à jour de OpenAI sur GPT-4O Mini. Donc GPT-3.5 a été supprimé, je vais être bref, direct, rapide dans l'introduction. GPT-3.5 a été supprimé de l'interface. Ils ont mis GPT-4O Mini qui est 33,33 fois moins cher que GPT-4O en termes de token. Donc déjà qu'il n'était pas cher par rapport à GPT-4. Là j'ai ma tête qui est en train d'exploser, c'est-à-dire qu'on fait une redistribution des cartes et on va parler concret, pour les personnes qui faisaient une marge, imaginons on part du principe qu'ils margeaient, ils vont pouvoir encore optimiser de 33,33% leur coût de token. Et en plus sur un modèle extrêmement puissant, on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Attention ça va aller très vite, c'est parti. Donc déjà sur l'interface de ChatGPT, nous n'avons plus le modèle 3.5. Donc là si je vais dans les modèles, on a toujours le modèle GPT-4O. Donc l'avant-dernière mise à jour sur le très gros modèle très puissant. Donc idéal pour les tâches complexes. Là on a le nouveau qui est GPT-4O mini, plus rapide pour les tâches au quotidien. Donc il est beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, et il est beaucoup plus performant que GPT-3.5. On va le tester aujourd'hui, on va voir tout. On va aller regarder un petit peu les coûts, le benchmark par rapport aux autres modèles et vous allez voir que c'est hallucinant. Et je voulais parler d'un biais, c'est que c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'en tant que technicien, à mes heures de technique, à mes heures de rouge oeuvre, je me rends vraiment compte qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, que le coût est optimisé et qu'il est meilleur, je me dis mais comment ils vont faire ? Ils vont faire encore quelque chose de moins cher, encore quelque chose de plus puissant. Comment ils vont faire ? Et à chaque fois ils le font. Et là encore une fois on y est. Un modèle non pas plus puissant que GPT-4O mais plus rapide et 33,33 fois moins cher. C'est bizarre qu'il y a beaucoup de 3 dans cette division-là. Donc bref, on a toujours GPT-4, le GPT-4 normal, l'ancien modèle. Je pense que celui-là c'est celui qui est le moins utilisé à l'heure actuelle. À savoir aussi le chat éphémère. Donc chat éphémère, j'en parle dans la formation. Chat GPT Masterclass, si tu ne sais pas encore, furybiz.com. J'ai rajouté 38 nouvelles vidéos à la dernière mise à jour que j'ai effectuée. J'en ai mis à jour certaines, j'en ai supprimé. Là on se retrouve avec plus de 110 vidéos au total dans cette formation. C'est assez exceptionnel. Pour te dire, il y a des personnes qui sont rentrées où il y avait 60 vidéos et ils n'ont pas payé 1€ en plus et ils se retrouvent avec 115 vidéos avec des mises à jour et ils se disent mais mec, tu ne me fais pas payer ça et tout. C'est normal, moi j'ai une parole si je te dis que la formation est mise à jour à vie. Elle est mise à jour à vie et les mecs en fait ils hallucinent. Et c'est ça en fait ce qu'on propose chez furybiz. Donc allez c'est parti. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller analyser avant pour éviter d'être biaisés. Donc ils ont fait toute une page par rapport à GPT-4 mini, Advancing Cost Efficient Intelligence. Donc ce que je vais faire c'est que je vais traduire en français bien sûr. Si jamais on a des personnes qui ont du mal avec l'anglais, donc on va, alors est-ce qu'on va pouvoir, ouais, traduire en français, très bien. Donc GPT-4 mini, en fait ça va être un peu compliqué pour les débutants parce qu'il y a de plus en plus de modèles de noms, ils vont se perdre. Donc c'est pour ça qu'on va essayer d'être concis et clair. Et là c'est simple d'avoir fait mini, il n'y a pas rien de plus compréhensible. Ils auraient fait 4.0 ou A ou tout quoi ça serait. Donc là on ne va pas te diverser là-dessus, on va regarder les benchmarks, les performances, donc score d'évaluation de modèles. Donc là on a sur la partie gauche la précision et en bas on a les évaluations de références. Je ne vous cache pas que je n'ai pas fait mes révisions de mathématiques, c'est, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il faut que je trouve ça. Vous voyez j'utilise le chat GPT même pour ça, même pour des questions existentielles. Donc abscisse et ordonnée, abscisse horizontale, donc on va revenir ici, le mec il va m'insulter. Donc attends que je ne me trompe pas parce que j'aime bien parler, il y a des raisons pour lesquelles il faut que je dise ce mot-là. Donc partie horizontale, abscisse. Donc en termes d'abscisse, nous avons l'évaluation des références et en termes d'ordonnées, on a les précisions pourcentales, donc précision des modèles. Bien entendu là c'est sur chacune des performances, MMLU, etc. Bref, pour tout simplifier, c'est les compétences, en gros pas les compétences CIO, pour vulgariser c'est les compétences de l'IA. Par exemple sur le dernier c'est les compétences mathématiques, après tu as des compétences qui vont être rédactionnelles, compétences, etc. Donc chacun de ces critères a des spécificités. Donc en gros, quand on va faire un ancrage, on va vraiment faire une comparaison entre GPT-4O Mini qui se situe ici, qui est le orange, avec GPT-4O qui est le rose. Et quand on regarde, par rapport à ce benchmark, ils l'ont fait dans une certaine structuration, où ils ont d'abord mis en premier GPT-4O Mini parce que c'est juste un effet de récence, ils ont mis ce modèle-là en premier parce que c'est le premier, et ils ont mis GPT-4O en dernier pour qu'on puisse vraiment avoir la comparaison. Donc c'est partout pareil sur chacune des compétences. Donc si on regarde là, à titre de performance, GPT-4O Mini est plus puissant que GEMINI Flash, que Cloud Aikou, que GPT-3.5 Turbo. Alors attention à ça aussi, parce qu'on évite les biais ici un maximum, c'est que GEMINI Flash ce n'est pas le meilleur, parce qu'il y a GEMINI Pro, Cloud Aikou ce n'est pas le meilleur, parce qu'il y a Cloud Sony 3.5, il y a Cloud Opus, il y a Cloud Aikou, il y a Sony et il y a Opus, c'est ça, Aikou, Sony Opus, et il y a GPT-3.5 Turbo. Donc attention aux benchmarks, il y a des benchmarks, il ne faut pas se faire avoir en fait, il ne faut pas se dire, ouais c'est le plus puissant machin, non, parce que si on mettait un 3.5 Sony, je vous garantis que sur la plupart des modèles, il annihile GPT-4O, mais là c'est vraiment une comparaison à titre de modèles, ils ont fait rentrer les pires modèles en quelque sorte, donc c'est un benchmark on va dire en leur faveur, soyons rationnels. Donc maintenant on regarde, si on compare avec GPT-4O qui était extrêmement puissant, on voit qu'à chaque fois, il se situe au-dessus de ces 3 modèles au milieu, mais un tout petit peu en dessous de la performance de GPT-4O, donc là il est un petit peu en dessous, là il est un petit peu en dessous, donc 40 contre 53, donc il est un peu beaucoup en dessous même. Ensuite ici, il est légèrement en dessous, donc de 79.7 à 83.4, pareil là aussi, 87 à 90, et 70, en fait c'est tout le temps pareil, tu es en train de regarder qu'il est en train de dépasser les modèles, ce qui est logique, et ici, alors je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait ici, ils ont interaverti, ils ont mis du G, ah non ça c'est une autre, ça doit être une autre stat, ok donc en fait non c'est là, et là en fait, le meilleur, bah du coup c'est GPT-4O, donc en mathématiques, ouais, c'est un peu logique, en mathématiques, donc là c'est pareil, ils ont dû se tromper, il fallait inverser là, mais bref, donc pour te dire, voilà, ça c'est les benchmarks, attention, il ne faut pas être biaisé, c'est un benchmark qui est en leur faveur, on va directement tester, on va aller regarder les coups, avant de tester, on va tester à la fin, parce qu'en vrai le test, pour vous dire la différence, tu ne la verras pas, tu ne la verras pas tellement que ça, dans les tâches peut-être ultra créatives, mais la réalité c'est que si tu fais une tâche, alors attends, revenons-en au fait, si tu effectues une tâche, par exemple de rédaction, de 82 à 88, tu ne vas pas forcément le boire, c'est vraiment des micro points, sur certaines tâches peut-être, si tu es vraiment avancé, et que tu benchmarkes comme un port tous les jours, mais la réalité c'est que tu ne la verras pas vraiment la réelle différence, à part de vitesse, ce qui est vraiment hallucinante, donc revenons-en au pricing, c'est ça que je voulais dire, c'est que là, alors là on a le modèle GPT-4O sur cette partie là, et juste en dessous ils ont mis GPT-4O mini, donc comme je te dis, on va rester ancré sur le pricing, donc GPT-4O on est à 5 dollars US américain, pour 1 million de tokens en input, et en output on est à 15 dollars par 1 million d'output token, donc déjà si tu fais le calcul, donc input-output pour 1 million de tokens, enfin pour 2 millions au total, on est à 20 dollars, donc 20 dollars, 20 dollars d'un côté, alors on va faire une petite note, on va prendre ça, parce qu'il n'y a rien de plus simple, même si on le voit, il faut se l'implémenter dans la tête, parce que c'est assez exceptionnel, donc je vais même utiliser une application pour faire ça, donc ça c'est notre petit GPT-4O, GPT-4O, et maintenant GPT-4O mini, je pense que même dans leur structuration, je ne sais pas pourquoi ils ont mis, enfin il y a une logique, pourquoi ils ont mis GPT-4O en premier, tandis que ce n'est pas le dernier, parce qu'il est plus performant, et certainement je ne sais pas, en fait je n'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça, mais ils auraient dû peut-être mettre le plus récent en haut, parce qu'il y a des gens qui vont se faire avoir, prenons cette comparaison là, et pep-pep, si toi aussi tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement, pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furybiz.com, tu retrouveras des formations sur make, sur chat GPT, sur l'IA, des bots 100% automatisées, qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement, pendant que tes systèmes travaillent pour toi, allez on peut y retourner, analysons, et si on a d'analysé rationnellement, regardez la différence de coût, donc là je vous fais un, quelque sorte j'essaye de vous faire un ancrage, vous voyez la différence de coût, donc j'avais dit 33,33 en input, j'avais fait un calcul, j'avais fait 5 divisé par 0,15, mais si on fait la totalité, regardez on va faire 5 plus 15, donc ça fait 20, divisé par la totalité, qui est 0,75, divisé par 0,75, qui va nous donner 26,66, donc voilà, input-output combiné, on est 26,60 fois moins cher, avec GPT-4O muni que GPT-4O, que ça soit input-output, input c'est quand tu lui donnes le contexte, output c'est quand il te le ressort, donc là on parle API un petit peu, mais si tu payes l'abonnement à 20 balles par mois de chat GPT, tu n'auras pas besoin de t'embêter avec ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'assassins de clés API sur ma chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je dis ça, 26,6, donc c'est quand même assez hallucinant, 26,7 faisons un ancrage sur 7, comme ça on met en notre faveur, en notre avantage tout ça, donc maintenant allons le tester, parce que je voulais vraiment commencer par faire cet ancrage là, parce qu'il faut qu'on sache concrètement où est-ce qu'on met les pattes, parce que la réalité c'est qu'il y a plein de gens qui ont vraiment une incompréhension des coups, et ça c'est normal, le coup on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds, quand on met une clé API au début ça fait peur, on a peur, quelqu'un nous la pique, quelqu'un l'utilise, on a peur de trop charcuter et se retrouver avec une facture énorme, donc il faut avoir cet ancrage 26,6, input-output, donc c'est quand même assez solide. GPT-4O muni maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais préparer un double écran, je vais faire deux requêtes en même temps, et vous allez voir la performance, mais tout d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais faire un prompt tout seul, et tu vas me dire concrètement, essaie d'être le plus rationnel possible, tu me dis en commentaire, est-ce que tu vois la différence ? Synthétise, alors je vais mettre, synthétise moi, alors synthétise non, synthétise moi, synthétise moi une oeuvre de Leonardo, Leonardo da Vinci, parce que c'est pas le Leonard, c'est Leonardo. Ok, donc oeuvre, alors oeuvre, je l'ai écrit quand même un cochon aux pommes, voilà, O-E-U-V-R-E, normalement le O, il mange le E, donc voilà, regardez la vitesse, à laquelle il rédige, c'est assez exceptionnel, je me demande même, s'il n'est pas plus performant, que GPT-3.5, alors ils n'ont pas mis la vitesse, ils auraient peut-être dû faire un benchmark de vitesse, c'est vrai que ça, j'en ai jamais entendu parler, et ça serait une bonne idée, de pouvoir benchmarker la vitesse, pour pouvoir en gros, faire un calcul, parce que si tu as tous tes systèmes, exemple, je donne une idée là, je balance une idée là comme ça, tu as 50 systèmes sur Make, en code, sur N8M, en no code, en low code, en business code, tout ce que tu veux, même des trucs qui n'existent pas, moi j'aimerais bien calculer, le temps passé, à tous ces systèmes, pour pouvoir savoir, combien de temps je vais gagner, enfin combien de temps j'ai gagné, combien de temps etc, pour pouvoir aller un peu plus, faire des vrais calculs mathématiques, bien entendu accompagnés avec l'IA, mais bref, pour te dire, on va garder synthétisement, l'oeuvre de Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, et on va en revenir, alors attendez, on va faire ça, sur deux écrans, et tu vas voir la vitesse, à laquelle il performe, ok, donc j'ai fait une petite préparation, c'est vraiment ultra clair, alors je vais peut-être me mettre, sur la partie d'en haut, parce qu'on risque d'être embêté, sur quelque chose, et tu vas voir, c'est qu'en fait, sur OpenAI, il y a un bug, ça fait des mois, des mois, des mois, je me rappelle en 2023, il était encore, juillet 2023, quand je faisais ça, c'est que quand on réduit la fenêtre, alors si tu es vraiment un ancien, tu dois reconnaître ce bug là, c'est que quand tu réduis la fenêtre, tu écrases en responsable, tu as l'écran comme ça, et quand tu vas l'écraser, comme là, en moitié, quand tu fais entrer, sur une requête, comme là par exemple, tu vois, il ne veut pas appuyer, il ne veut pas lancer le pompe, il fait un saut de ligne, donc ça tu vois, c'est un bug, c'est comme dans les anciens jeux vidéo, on trouvait les bugs, les glitchs et tout, et moi j'ai trouvé le glitch comme ça, voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de cliquer en même temps, sur les deux, alors ancrage GPT-4O mini, sur ta partie gauche, de ta vision, et GPT-4O sur cette partie là, voilà, comme ça je fais ça, voilà, donc maintenant c'est parti, on va envoyer, je vais essayer d'être le, je vais mettre une faveur sur GPT-4O, parce que je ne pourrais pas cliquer sur les deux en même temps, je ne vais pas développer un script pour ça, mais je vais essayer de cliquer rapidement sur les deux, alors je vais prendre ma souris d'élite, je vais chauffer ma précision, voilà, et là je vais appuyer sur les deux, alors regarde la vitesse, bon là on est d'accord, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de débat, il a déjà fini à gauche, donc c'est extrêmement plus rapide, en fait, quelqu'un de lambda se dirait, mais oui d'accord, c'est bien, il est plus rapide, mais déjà, est-ce que ça va me faire gagner du temps, sur cinq ans, si tu fais du prompting, ça va te faire gagner beaucoup de temps, alors, mes prédictions sont les suivantes, d'après mes tests, parce que cette vidéo, elle sort quand même quelques jours après la sortie, parce que je l'ai quand même testé, et c'est là où je vais faire ça sur la fin, parce que c'est très important, il faut rester jusqu'à la fin, sur la plupart de mes vidéos, parce que c'est vrai que je donne beaucoup de choses, à la fin, je ne le dis pas trop, mais je donne beaucoup de choses, un peu cachées, un peu à droite à gauche, donc là, la réalité, c'est quoi ? C'est que, si on compare la qualité de réponse, visuellement là, personnellement, et la profondeur de réponse, si on analyse, et que je descends en même temps, je vais essayer de faire des pattes de doigts, tu vois, je suis en train de descendre pareil, on a beaucoup plus de contexte sur le GPT-4O, donc la réponse a été plus longue, plus solide, plus, comment dire, plus consistante, donc il faut faire attention à ça, GPT-4O mini, pour moi, je l'utiliserai sur certaines tâches, donc c'est là où, en fait, il faut que tu puisses te dire, quand est-ce que j'utilise GPT-4O mini, quand est-ce que j'utilise GPT-4O, moi, pour moi, GPT-4O, je continue à l'utiliser, je ne l'ai pas transitionné sur mes clés API pour l'instant, mais GPT-4O mini, je vais l'utiliser sur des questions vraiment bateaux, où ça ne demande pas de réflexion, où la data sur internet, elle a vraiment été, elle est facile à trouver, etc. Par exemple, si j'ai envie de faire une rédaction d'articles de blog sur une nouveauté, je ne vais pas utiliser GPT-4O mini, je vais utiliser GPT-4O, si j'ai envie de faire une synthèse chimique, une synthèse alchimique de l'ancien temps, et je vais utiliser GPT-4O, parce que j'ai envie d'une meilleure performance, plus de tact, etc. Par contre, si je lui demande, si tu lui demandes de répondre à un email, un email hyper long, par exemple costaud, avec des fiches techniques, avec des, peu importe ton business, je vais utiliser GPT-4O mini, mais je vais préférer ce modèle, qui sera vraiment simple, pour édiger un mail, aligner des mots, vraiment simple, ça demande moins de tâches de réflexion, l'IA ne réfléchit pas, mais sémantiquement, pour moi, l'IA a une réflexion, parce qu'aligner des mots, c'est aussi, pour moi, avoir une réflexion, car, c'est mathématique, c'est totalement logique, je ne peux pas me dévoiler ça là, je vous en ferai peut-être une vidéo, mais pour moi, l'IA est une intelligence, une intelligence artificielle, oui, mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est une intelligence. On va faire une baston, mais je suis totalement, je prête serment, pour moi, l'IA est une intelligence, pure, je ne suis pas sûr, mais c'est une intelligence. Donc voilà, je pars un peu en C dans tous les sens, je ne vais pas dire le mot, parce que sinon, après YouTube, ils vont m'envoyer un mail. Donc tout ça pour dire que, franchement, je vous conseille de le tester, pour l'instant, je n'ai pas fait de benchmark entre les deux, la réalité, c'est que les tâches simples, les tâches simples, vous les faites avec GPT-4O mini, et les tâches normales GPT-4O, la différence est vraiment minime, c'est vraiment pour faire une vidéo là-dessus, mais bon, c'est pour un peu jouer la tendance, et vous dire qu'il est quand même 26 fois, 26,7 fois moins cher, que GPT-4O, donc pour ceux qui utilisent la clé API, ils vont sauter la tête au plafond, c'est obligé, parce que vous ne vous rendez pas compte, ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là, le coût en fait, enfin je ne sais pas, c'est comme si tu payes tes courses 100 balles, et chaque semaine, tu payes 100 balles tes courses, et là tu arrives, ils te disent, mais attendez, ça a baissé de 26,7%, donc à la place de payer 100 balles, tu enlèves 26,7%, enfin 26,7 euros, c'est énorme, enfin je ne sais pas si tu te rends compte, donc c'est assez colossal, surtout dans le business en ligne, et surtout que ça nous apporte quelque chose d'une valeur, donc c'est assez exceptionnel. Et pour finir, de manière brutale, ça me fait rire, parce qu'en fait, je n'aime pas structurer mes vidéos, j'aime bien quand il y a des fois, un peu de valeur au début, un peu au milieu, beaucoup vers les trois quarts, à la fin beaucoup, c'est-à-dire qu'au moins, ça force à rester, et ça fait plus mystérieux, et j'aime bien. Donc en gros, on va regarder un petit peu aussi sur la documentation, ce qui est très important, c'est en quelque sorte, la fenêtre de contexte, et les dates de data, parce que si tu lui poses une question, déjà, chez PT4 en mini, on est là, donc Training Data, il a été entraîné jusqu'en octobre 2023, donc si tu lui poses une question, de septembre 2023, il ne l'aura pas, sans accès à internet, donc il va spéculer, il va halluciner, il risque de mentir, donc ça, il faut faire très attention. Fenêtre de 128 000 tokens, donc là, on a des modèles qui arrivent dans les 128 000 tokens, enfin, en général, on a ces tokens-là, on n'a plus trop de modèles, en dessous de 50k, sur les dernières sorties, donc voilà. En termes de, pour ceux qui utilisent l'API, ça va être GPT4 au mini, et GPT4 au mini 2023, alors celui-ci, currency point to this version, donc ça, c'est une autre version, il faudra que j'analyse, pour voir exactement, quelle est la différence entre les deux, mais la réalité, c'est que si vous utilisez Make, par exemple, ou le code, vous mettez ça dans votre ligne de code, vous remplacez GPT4 au mini, ou GPT4 par GPT4 au mini, exactement comme ça, donc voilà, et puis pas plus que ça, on a fait le tour, je pense qu'on a vraiment séché le modèle, le tester, je ne trouve pas ça assez exceptionnel, on pourrait retester une autre chose, créer une recette de cuisine, pour juillet 2024, voilà, c'est un peu chaotique, j'aime bien, voilà, ça va très très vite, il envoie, il envoie, ça va très vite, mais bon, attention à ne pas rester biaisé, la vitesse n'est pas surtout la performance, et il ne faut pas oublier, qu'il y a quand même Claude, qui est extrêmement puissant, Claude 3.5 sonné, qui est une machine de guerre, qui est solide, et qui n'est pas négligé, il ne faut pas tomber dans le biais de la nouveauté, car c'est un biais de la nouveauté, c'est nouveau, donc tout le monde va s'affoler dessus, et la réalité, c'est que, faites gaffe à ça, il y a beaucoup de Youtubers, des gros Youtubers, en l'occurrence, qui vont jouer sur les mots-clés, qui vont aligner, qui vont dire, waouh, il y a un incroyable et tout, alors qu'en fait, de une, ils ne l'utilisent pas, parce qu'ils utilisent Claude 3.5 sonné, qui est 10 fois meilleur, sur la plupart des benchmarks, enfin 10 fois meilleur, c'est vraiment abusé, mais il est beaucoup meilleur, meilleur en copywriting, mais sauf qu'il faut faire attention aux biais de nouveautés, quand il y a une nouveauté qui sort, le mieux, c'est de l'analyser le benchmark rationnel, ou de venir sur ma chaîne, parce que moi, je les détruis les modèles, si c'est de la merde, c'est de la merde, ça je le dis comme Jean-Pierre Coff, c'est de la merde, donc voilà, c'était mes idées, j'espère que ça vous a plu, à très vite, n'hésitez pas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, et puis, je donnerai mon rib en commentaire la prochaine fois, allez ciao !